Et yo tout le monde c'est Sam, aujourd'hui on se retrouve pour la suite des aventures de Jack et Daxter dans Jack 3 La dernière fois on était arrivé dans le volcan par ce trou là tout simplement Avec ce deltaplane là qui s'était totalement écrasé et maintenant il ne nous reste plus qu'à explorer ce volcan tout simplement Donc on est parti, première vraie mission d'exploration de jeu On a fini, enfin on n'a pas encore fini totalement mais là c'est plus une mission dans Spargus où on doit prouver nos capacités On a vraiment notre première mission d'exploration avec notamment pas mal de metalheads Et pour le moment on se demande vraiment comment les metalheads peuvent survivre étant donné qu'on a complètement défoncé le mi à la fin du Jack 2 Mais bon voilà il y a des metalheads dans Jack 3 et puis d'ailleurs c'est cool parce que ça nous fait des gemmes crâniennes Et puis bon ça nous met des dégâts mais c'est pas grave Donc voilà là on est sur les petits scarabées, les petits scarabées metalheads Qui ne nous mettent qu'un seul point de dégâts Comparé aux quasi tous les autres ennemis du jeu qui nous mettent au moins deux dégâts Donc eux pour le moment ils sont plutôt cool Et voilà le volcan Et en effet comme dit Daxter Ce lézard d'Ozor il est plutôt Comment dire assez intéressant On fait gaffe ici parce qu'évidemment le sol Voilà le sol va se péter Et merci c'est gentil la caméra C'est très très sympa J'aime beaucoup le fait que je puisse pas voir ce qui se passe devant moi Génial Oh putain Elle commence bien cette vidéo Allez ça dégage Bon tant pis on va runner un petit peu là le milieu Parce que j'ai pas que ça à faire non plus de me retaper les mêmes zones en boucle Oh putain la caméra totalement pourrie quoi J'ai rien pu faire Parce que je voulais vous montrer en fait que le sol allait s'effondrer Mais oui c'est bon je sais qu'il y a un lézard d'Ozor Et qu'il faut le choper et qu'il va être utile Du coup je vais prendre ça comme là Ça va être plus pratique Là on voit que le fait le sol peut se péter Voilà c'est ce que je voulais vous montrer Mais voilà la caméra m'a pas permis de le faire Malheureusement En fait il y a aussi cette partie là Voilà du sol qui peut se péter Voilà c'était juste pour vous la montrer Je voulais pas mourir une deuxième fois quand même On se calme Donc hop Non non ça va Moi franchement ça va C'est bon calmez vous Oh la la qu'est ce que vous êtes susceptibles en ce moment Ah bordel Allez ça dégage Comme une impression de déjà vu C'est marrant ça Ah c'est rigolo ça tiens Ah c'est marrant comme jeu vidéo Oh tant pis je vais prendre ça Ça me fait des couilles Voilà ça dégage Ah mon dieu Et ce qui est marrant c'est que les ennemis ont pas encore spawné Qu'ils se prennent déjà les dégâts du réfecto rayon Qu'est ce que j'adore cette arme Bon on va être prudent cette fois ci On va être prudent Oui je sais Oh tiens les Ardozor Il pourrait nous être utile Bah dis donc Comme si j'avais pas déjà vécu cette scène trois fois déjà A cause de cette caméra de merde Oh bordel Mais ce qui est marrant c'est que les Ardozor Il fait des bons quand il se prend un rayon Ah donc ça c'est bon Ça c'est des métalettes que j'ai pas encore tué Donc du coup ils vont pouvoir me dropper des jeunes On fait gaffe quand même au sol Parce que je vous rappelle que ici Dans ce genre de zone Le sol a tendance à se dérober sous nos pieds Je vous précise au cas où vous ne le sauriez pas Et que vous seriez peut-être mort par inadvertance C'est possible que des gens meurent comme ça Alors que le sol se dérobe sous leurs pieds C'est un gros problème en 2018 Tu peux venir là toi s'il te plaît Culez je te jure Reviens là Tu reviens là Tu reviens là Je m'en bats les couilles Tu reviens là J'ai failli lui monter dessus en plus C'est ça le pire Mais vas-y en plus il fait un grand tour ce ton foiré Mais reviens là je te dis Laisse moi te monter dessus Yes Voilà Pas compliqué quand même Voilà Alors faut éviter les Aïe Faut éviter les Comment dire Les sources de lave Bon ça va On a un checkpoint Plutôt cool Hop Sauter là Hop Celle là elle va descendre Oh ah Et merde Faut revoir la plateforme Faut que je revoie mes bases Ah je pense qu'il y avait moyen de cuter directement en sautant ici je pense En fait ici voilà c'est tout con Faut vraiment faire des sauts sans planer quoi Sinon c'est le Sinon c'est le bordel Ouhou Youhou aussi Génial Ça dégage Ça dégage aussi Mais Connard En plus c'est même pas des métalettes ça C'est le genre d'ennemis nuls tu sais qui te Le genre d'ennemis nuls qui est même pas un métalettes mais qui te fait plus de dégâts quoi Attention ici voilà vous avez le sol qui se dérobe sous vos pieds Très très important de préciser ça parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui pourraient mourir parce que le sol se dérobe sous leurs pieds Enfin je connais des gens comme ça c'est un peu chiant quoi Enfin vous connaissez les bails quoi Youhou génial on récupère Daxter Et on est parti pour une petite phase un peu chiante parce que la caméra fait un peu n'importe quoi Enfin tout va bien Faut faire gaffe aux petits bouboules de feu là comme Ouais si on se prend un dégât au pire on est juste cramé sur place c'est pas non plus C'est pas un drame Euh alors ici on a des petites sources de lave faut attendre qu'elles arrêtent de couler Voilà hop on peut faire on a à peu près les mêmes mouvements qu'avec Qu'avec Jack ici on fait gaffe parce qu'on a un métalette d'eux même Euh voilà on va récupérer les gemmes Et ici on en a qui nous prend en traître on va attendre que la plâtre revienne Voilà hop Ici On va sauter on va attendre que le truc passe Voilà nickel pour passer Pour nous passer parce que sinon après on se fait cramer On va sauter Pour descendre c'est juste le bouton de saut classique C'est de toute petite tête trop mignonne qui fait Daxter Euh donc on a au passage une attaque une attaque coup de queue vers l'avant au passage On a pas que l'attaque tourbillon de Jack Hop Ah merde raté Hop là nickel Oh putain y'a du monde Euh c'est pas ça que je voulais c'était voilà c'était l'arme jaune la deuxième arme jaune Euh merci je vais récupérer toutes les gemmes on va descendre Voilà vu qu'on est dans un petit endroit un peu confiné c'est le réflexe au rayon est pas mal Parce que comme je vous ai dit ça rebondit contre les murs Et du coup ça fait des dégâts aux ennemis qu'on peut même pas forcément spawner Donc c'est plutôt cool Euh si tant est qu'on avance assez vite J'ai perdu une gemme là Très bien y'a une gemme qui s'est barrée Dans le plus grand des calmes Hop on va grimper sur ce truc Et on va sauter juste là Attention y'a encore des métal heads C'est bon fini plus personne Ok on avance Hop qu'est-ce qu'il y'a là y'a de la vie normalement Souvent quand y'a une seule caisse en plein milieu d'un passage C'est qu'il y'a une trousse de soins de l'eau La plupart du temps c'est ça quand même Je m'attends à chaque fois en fait à ce qu'il y ait Oh d'accord y'a un métal heads qui était là qui est mort Oh hop là Oui merci Merci c'est gentil de me préciser ça Mais quand y'a plus de sol en face comment on fait Oh si c'est bon je m'accroche Parfait trop bien fait ce jeu Ah bah bravo les développeurs Il y'a encore une gem crânienne qui a volé là Tout va bien Ah bah oui très bien Ok j'aime bien Merci c'est gentil d'avoir Pop juste devant moi Et de m'avoir fait des dégâts sans que je puisse rien dire Bon par contre ce qui est cool c'est qu'avec les métal heads volants On récupère directement les gem dès qu'on les tue Parce qu'ils peuvent pas tellement nous permettre D'aller récupérer leurs propres gem Faut vraiment que je fasse tout Ok donc on a une deuxième phase avec Daxter Cette fois-ci un petit peu différente Puisque voilà c'est une phase de glissade Donc qui est pas très très compliqué Seulement si la caméra veut bien se mettre dans le bon sens Parce qu'on peut pas la diriger en fait la caméra ici C'est vraiment la caméra du jeu Comme les développeurs l'ont prévu pour le coup On peut pas orienter comme on veut Et on saute voilà Et ça change ces petites phases de plateforme avec Daxter Du coup c'est assez sympa On en avait très peu dans Jack 2 On avait juste celle dans le tombeau de mare je crois Où on était poursuivi par l'araignée C'était assez sympa d'empêche Oh putain c'est J'ai jamais oublié que Droboli Il nous faisait sauter totalement Totalement super haut Ah putain Faut être en face quand même Surtout que la caméra en plus Bah évidemment on est dans un jeu de plateforme Donc forcément la caméra elle est pas top Euh oui En sautant dessus ça marcherait mieux par contre Merde mais Bah Mais what Pourquoi est-ce qu'il veut pas sauter sur la plateforme de gauche Mais Pourquoi est-ce qu'il veut pas sauter sur le trampoline aussi Si on peut continuer comme ça dans les questions qu'on a Ah là là Ouais faut vraiment se coller à la plateforme quoi Faut se coller de ouf à la paroi pour que ça marche Encore génial En plus j'en rêvais quoi Ah mais évidemment Et si je vois pas l'ennemi Comment est-ce que vous voulez que je l'esquive ou que je le touche quoi Ouais c'est beaucoup plus simple avec J'allais dire c'est beaucoup plus simple avec deux trampolines Mais oui si je rate C'est pas beaucoup plus simple en fait Voilà Beaucoup plus simple avec deux trampolines Pas du tout Allez hop Encore une fois même punition On pousse la dalle sur la colonne de vapeur Et ça fait Ça la fait soulever On scalme toi là-bas par contre Merci Et donc là petit puzzle Ah oh putain attention il y a du monde J'avais oublié ça déjà Avec la pirouette en fait ça marche super bien ce truc T'as juste à shooter et puis tu fais des pirouettes en même temps Et puis voilà Ça marche très bien Donc ouais petit puzzle ici On a deux dalles à poser sur des sources de vapeur en fait Pour faire soulever celles du milieu Et voilà en fait la vapeur va se concentrer sous la dalle du milieu Et puis en fait ça va être absolument parfait Alors ici on a encore On va shooter au Vulcano Shooter Ah mais c'est pas par là qu'il fallait monter Il fallait continuer à monter en fait Ça fallait pas aller sur la gauche Ça me fait penser un peu à Donkey Kong Les tout premiers jeux sur les grosses bornes d'arcade Tu montais comme ça Voilà Tu montais une pente qui était un peu sur le même style que ça Et ici On arrive directement à la fin du volcan en fait Wouhou génial j'ai cramé Pourquoi est-ce qu'il s'est pas raccroché à ça Le checkpoint était juste devant Pourquoi est-ce qu'il s'est pas raccroché On va sauter sur l'échelle Tu te demandes quand même comment est-ce qu'elle crame pas C'est une échelle en bois au-dessus d'un volcan Et du coup je vais vous laisser la cinématique Il a l'air contrarié Touche pas Daxter Qui sait comment tu réagirais à plus d'échos noirs Regarde moi Jack Je suis petit, poilu Et j'ai des démangeaisons mal placées Ça peut pas être pire Relax Je sais ce que je fais Oh C'est froid Répugnant Je veux pas voir ça Fais gaffe Taxter C'est un pouvoir noir Dax Une sorte D'invisibilité Ouais bah arrête ça Si t'avais pu te déplacer aussi vite à l'époque Je porterais encore des pantalons Si c'est ce qu'il me manque le plus Les sous-vêtements C'est si doux Si agréable Il peut pas comprendre On se tire d'ici Ça me manque les pantalons Je sais ce qu'il avait dit à un moment Je sais plus dans quel jeu Je crois que c'était le 2 Oui ça devait être le 2 Où il dit Je sais pas Il parle de sa forme humaine Au tout début de Jack 1 Et puis il dit Ça me manque les pantalons Bon du coup on a récupéré Un pouvoir Dark Jack Enfin Une espèce de pouvoir Dark Jack Pas vraiment Dark Jack Parce qu'on peut l'activer Sans être Dark Jack Ça fait beaucoup de Dark Jack Dans la même phrase Je sais C'est une indu... Une... Je recommence Une invisibilité Voilà J'ai bugué Je voulais dire invulnérabilité Mais pas du tout L'invulnérabilité C'est pas encore maintenant Je sais même pas si on en a une Je crois Je crois pas On a une régénération Mais je crois pas qu'on ait d'invulnérabilité Ok Donc là en fait On revient tout au début Du... Du volcan S'il te plaît grimpe Et en fait Comment est-ce qu'on active L'inv... Non l'invisibilité Voilà c'est justement Avec ces espèces de petits... Ouais De petits comment dire De petits orbes De petits objets précursors Qui sont précursors noirs d'ailleurs C'est pas des précursors normaux C'est nous... Enfin c'est violet foncé Et pas genre... Orange comme Dexter Et ça nous permet en fait de passer une aversion Au niveau de l'oeil piégé là Et on peut passer du coup Tranquillement Les pièges Et donc du coup On revient dans le temple des moines Via le portail Et on peut du coup passer A l'intérieur du temple Voilà Grâce À l'invisibilité Mais pourquoi j'ai vraiment du mal Avec ce mot On est encore dans un couloir Donc ça c'est parfait Ça marche très bien Hop On continue On descend tranquillement Oh oh on évite de se cramer Dans les flambeaux Qui sont censés quand même Être proches du plafond Mais j'arrivais à grimper dessus Parce que yolo Et ici voilà On a une source d'éco noire Donc ça c'est nouveau dans ce jeu On a des sources d'éco noire Et puis tard on aura aussi Des sources d'éco blanche Et en gros c'est une source Dans laquelle tu passes Et pouf T'es totalement chargé en éco noire On avait la même chose Dans Jack and Daxter The Precursor Legacy On avait des sources d'éco Bah c'était vert Jaune Bleu à l'époque Mais on avait pas des éco noires Parce que c'était super dangereux Et donc là voilà On a des trucs comme ça Donc Ici Une salle un peu chaude On va dire Puisqu'en fait Si on s'approche On se fait cramer Par ces machins là Donc ce qu'il faut faire C'est tout simplement Aller se mettre invisible ici Aller au centre de la pièce Pour appuyer sur le bouton Voilà Et voilà Comme ça on se fait pas griller Par les machins Maintenant Pour les péter On fait ça Et ça fait tout péter Parce que si on ressort Si on ressort d'ici En marchant normalement On se fait griller aussi Simplement Il n'y a pas d'orb ici Je crois pas Donc alors Juste prendre les shoots Sur les quelques premières araignées Qui sont là Et attention Youhou Génial T'as juste à tirer une fois Et puis ça dégomme absolument tout le reste On se calme On se calme j'ai dit Ok bienvenue dans le temple des moines Donc là on est carrément Dans des séries de pièges à la con Totalement Mortelles Je vous le dis tout de suite Et donc en fait A chaque fois Ça va nous apprendre Et utiliser notre dernier pouvoir En date Donc là C'est tout simplement L'invisibilité De Plus ou moins De Dark Jack Même si on n'est pas Dark Jack Forcément pour l'avoir C'est un pouvoir noir Du coup En fait A chaque fois On doit devenir invisible Pour Faire des sauts De perche en perche Sinon En fait On le voit pas Parce que là je suis invisible Mais L'oeil Nous électrocute En fait Dès qu'on touche une perche Et ça nous fait tomber Dans le vide en fait Donc toujours bien se mettre invisible Avant de faire la phase de plateforme Oh j'ai chopé directement La deuxième perche Et Ah merde Je l'ai raté Bon l'avantage par contre C'est qu'il y a des checkpoints Après chaque Chaque série de perche On serait dans Jack 2 Il y aurait un checkpoint au début Et puis c'est tout Donc voilà Comment dire La technique c'est De faire des sauts simples En fait à chaque fois Voilà Ici je l'ai fait un petit peu haut Parce que La perche était un peu haute Comparée à A mon point de départ Et le problème Voilà c'est qu'il faut Essayer de doser un petit peu Les perches En mouvement Par exemple Ne pas faire ça Quand l'autre est trop basse Parce que Oh tiens Beau petit bug Quand Oh Oui par contre Si on lâche la perche En étant en bas On meurt Enfin on tombe On tombe dans le vide Donc attention Voilà Et essayez aussi De faire des petits Comment dire Des petits allers-retours Avec le joystick Genre Des petits Comme ça Des petits straffbacks Histoire de Comment dire De pas aller trop loin Quand la perche est en bas En fait Enfin je sais pas si vous comprenez Mais si vous avez joué au jeu Vous voyez pas quoi de quoi je parle Voilà nickel On finit ça tranquillement On va aller récupérer peut-être De la vie ici Parfait Là-bas il y a des araignées Je crois Si je dis pas de connerie Voilà Et voilà Du coup on va tirer un coup Ça va les calmer Nickel On va aller récupérer De l'écho noir Et une fois qu'on a fini ça Voilà il y a Comment dire Un passage qui s'ouvre Et du coup On a accès à tout le reste Putain il y en a masse Et elles sont pas mortes en fait Un coup je vous dis Ça tute tout le monde Oups Ça tute tout le monde Dans les limites du possible Merci Un plaisir Il n'y a pas d'objet Ah si Il y avait des Déjà en famille Donc ici normalement Ça doit être une source d'écho blanche On voit le sol Le sol est un peu blanc Et du coup On va avancer Je vais vous laisser la cinématique Avec le robot précursor Je me fiche de tes excuses Tu m'as dit que tu pouvais le faire Alors fais le Mais on a si peu de temps L'étoile du jour approche Vous savez ce que ça veut dire C'est fâcheux en effet On s'occupera de ça Dès que j'aurai un accès total Aux catacombes Continue ton travail Moi je m'occupe De ces crétins d'abriville Je promets que tu rencontreras Tes créateurs Pourquoi les catacombes Sont si importantes Ok donc là On a surpris Une petite discussion Entre Sim Et Là Comment ça s'appelle Veiguer Mais d'abord Donc on ne comprend pas Encore trop bien Ce qui se passe Vous allez comprendre Par la suite Et du coup On va aller juste Au centre De la plateforme Pour une nouvelle cinématique C'est encore un de ces trucs Précursor à la noire Salut à toi Grand guerrier Ton retour Nous remplit d'espoir Le futur De cette planète Est incertain Les forces noires Ont envahi notre monde Et son destin Se joue là Où passé Et futur Se rejoignent T'as pigé Ce qu'il vient de dire Tu peux pas parler Normalement Hein ? Tu vas avoir besoin De rassembler Un maximum de pouvoir Pour réussir ta mission Guerrier Pas de problème Je ne te parlais pas Naboo Regarde vers la lumière Et tu recevras un pouvoir Héros Ok Là tu me fous la trouille Dax L'écho noir Ça me paraît Si loin Je me sens mieux Régénération de la jack Maintien L2 Enfoncé Puis appuie sur triangle Et donc voilà La nouveauté De jack 3 Et au passage Les sources d'écho blanche Sont déhéroyées On a donc de l'écho blanche Donc l'écho blanche Si vous vous rappelez bien C'était l'écho Qui nous avait permis De vaincre le robot récursor A la fin de jack Jack en d'accès Sur le récursor legacy Si vous préférez Mais là Elle est un petit peu différente C'est à dire que Vu qu'on est bourré D'écho noir L'écho blanche Est plus Genre super Powerful Et tout Elle est juste Un petit peu Un petit peu utile Mais sans plus Disons qu'en fait Elle va nous permettre D'accéder à des pouvoirs Un petit peu spéciaux Comme la régénération Un bouclier Notamment Des ailes On va pouvoir voler Un petit peu Et un autre truc aussi Oui Elle va nous permettre De ralentir le temps Voilà Donc pas mal de pouvoirs Qui seront utiles Un petit peu plus tard Dans le jeu Vous allez voir Mais pour le moment On a déjà une régénération Ce qui est plutôt cool Ceci dit On aurait bien aimé Aussi avoir une régénération Dans jack 2 Parce que Bah quand même Ça aurait été Vachement plus pratique Je veux tester un truc là Est-ce que si on meurt Là maintenant On revient au temple des moines Ou alors on revient Au garage du début Ah merde On revient au temple Chier Je pensais que ça aurait été Un bon raccourci Comme ça Et d'éviter de se refaire la route Malheureusement Ça marche pas comme ça Tant pis Parce qu'il y a des petits cuts Comme ça Qui sont utilisés En speedrun En tout cas dans le 2 Parce que je connais pas trop Le speedrun du 3 Mais dans jack 2 Il y a pas mal de cuts Comme ça Qui sont utilisés Au niveau des checkpoints Pour spawner A des endroits différents Dans la ville Enfin bref C'est des petits trucs Je ne suis pas non plus De jack 2 Mais c'est des petits trucs À savoir À certains endroits Donc du coup On récupère la puce des lunes Ça fait deux parties Qu'on n'a pas utilisé Parce qu'on était dans le volcan Enfin Hop Mais non Putain C'est pas possible ça Chier On revient au début du Ah bah voilà C'est ça dont je vous parlais Ce genre de shortcut Super pratique Ah là On était à l'autre bout De la map Là-bas Et puis On est revenu Totalement dans la ville Ok donc c'est bon On va voir ça La prochaine fois Je tomberai dans l'eau Aussi volontairement Comme ça Kappa Kappa Pour revenir plus rapidement A la ville Il y avait un lézard d'ozor Là-haut On va le prendre Pour aller du coup Au palais de Damus Puisqu'apparemment Il veut nous parler Et du coup On va sûrement avoir Notre troisième Et dernier combat A faire dans l'arène Pour devenir officiellement Un citoyen de Spargus Et un vrai renégat Contre les doigts De la ville Etc Mais ce qui est con C'est que nous en fait On veut retourner Techniquement à Bréville Pour revoir nos anciens copains Notamment Acheline Etc Thorn Samos aussi Kira Enfin tout le bordel Que vous connaissez Les anciens personnages Si vous avez vu Mes deux derniers Let's play Sur le 1 et le 2 Bref On va monter Sur ce vieil Ascenseur archaïque Putain il est vraiment L'an celui-là Voilà Pour aller dans Au niveau de chez Damus Ah non Je pensais qu'il y a un orbe Là-dedans Que j'avais oublié La dernière fois Et du coup On va lui parler A vie aux habitants De Spargus Une violente tempête Arrive sur nous Préparez la ville Jack Il y a 4 renégats là-bas Dont on a toujours Aucune nouvelle Je veux que tu ailles les chercher Je compte sur toi Pour les ramener Ok j'ai rien dit C'est pas notre troisième Et dernier combat Va falloir faire un petit peu La bonne niche de service Et aller récupérer des renégats On vient dans son palais Juste pour ça On prend un ascenseur Qui nous monte en haut Juste pour qu'il nous dise Une phrase Et pour qu'au final Du coup on doit se retaper L'ascenseur Et aller directement au garage Alors qu'on était déjà au garage Il aurait pu tout simplement Dire à Cliver De nous choper Dès qu'on allait rentrer Donc je sais pas C'est beaucoup plus simple Vu qu'il peut Parler dans toute la vie Il aurait pu appeler Cliver En lui disant Eh Dès que le nain Et sa belette Ils arrivent Bah tu leur Tu leur dis De retourner dans le désert Je sais pas Fais un truc Ah la communication Dans ce jeu Je vous jure Ah mon dieu Bon On va revenir du coup Je sais pas quel véhicule Je prends Probablement le requin des sables Pour être un petit peu Moins emmerdé Par les Par les Les cocos Ah quoi que Ah non on est obligé De prendre le requin des sables Pardon J'ai dit une connerie Je sais pas J'étais prêt à prendre La puce des dunes Parce que je sais Qu'on doit aller un peu plus loin Dans le désert à droite Et qu'il y a pas mal De grosses dunes Sur lesquelles C'est sympa de faire des sauts Entre les dunes Mais non Apparemment on est imposé Sur le requin des sables Sur cette mission Plus tard je pense Qu'on pourra Je crois qu'on peut choisir Nos véhicules Mais pas pour toutes les missions Par exemple là vraiment Ils nous ont imposé Le requin des sables Et pas de raison apparente Sauf bah quand on va Au monastère Il faut forcément La puce des dunes Parce qu'on peut pas Accéder au monastère Autrement Qu'en temps des sauts de géant Toi tu dégages S'il te plaît merci Et laisse moi aller chercher Mon copain là bas Donc L'objectif C'est de récupérer 4 renégats Paumés dans le désert Sans les écraser Evidemment Voilà Ce qui est marrant Ce qui est marrant C'est qu'il y en a Ils ont la voix de SIG Mais bon bref Ils les voient à l'époque On les retrouve un petit peu Dans tous les jeux vidéo De l'époque C'est toujours la même voix Les VF en tout cas Les VO d'ailleurs Enfin c'est les mêmes Non C'est pareil Du coup on va les poser Premier Au hangar ici On doit poser On doit à chaque fois Les déposer au même endroit C'est à chaque fois Ce hangar là Ok merci Évite de te faire écraser Par contre Ce serait cool Bon après une fois Qu'on est déposé C'est plus de notre sort Il peut se faire écraser On s'en fout C'est pas notre problème Nous on aura rempli Notre mission Youfou C'est ce genre de saut Entre les dunes Et entre les Entre les ponts Qu'on peut préférer Avec la puce des dunes C'est vachement plus pratique Que de le faire Avec un petit véhicule Comme ça Je vais juste glisser Jusqu'au renégar Voilà Et du coup On va passer Entre les ponts Enfin sous les ponts Je veux dire Ce qui est marrant En fait C'est qu'il y a une tempête De sable qui se prépare Donc du coup Techniquement Toutes les dunes Vont être modifiées A cause du vent Mais il nous demande Quand même De les poser Dans un tout petit Dans un tout petit Shelter à la con Qui va sûrement être Couvert par le sable Dans je sais pas 5-10 minutes Mais bon bref A cause des tempêtes De sable Par contre Le relief N'est pas modifié Dans le jeu Ça aurait été Assez sympa Qu'il modifie Le relief Le relief Des Comment dire Le relief Du désert Suite des tempêtes De sable Ça aurait été Un petit plus Mais bon C'est toujours La même carte Et en même temps On va pas non plus Leur demander la lune Le jeu date de 2003 Et franchement Pour 2003 Le moteur Est assez sympa C'est le même moteur Que Jack 2 De toute façon Il est planqué Où ce con Il est tout en haut Ça va pas être Très pratique ça On avance pas Dans l'eau C'est horrible Là va y avoir Du maraudeur À foison Là Merci pour le boost Impresif Merci Non T'avances pas Toi Et Et Oh putain Rien c'est vrai Euh Youhou On va faire Des petits sauts Ici Pour revenir Plus rapidement Ah j'ai mangé La bordure Aïe Ouais Bon au moins Il y a quand même Un avantage Dans ce jeu C'est que T'as beau te retourner 50 000 fois Avec un véhicule Euh Tu te Enfin le jeu Te retourne Automatiquement C'est pas un truc Dégueulasse Comme Comme Trackmania Où quand tu te retournes C'est bon La run est finie Là C'est bon Ça te retourne Automatiquement Le dernier par contre On a vraiment Super beaucoup de temps Pour aller le chercher Et on voit de moins en moins Quelque chose C'est horrible Il y a beaucoup De sable Qui se soulève Du coup Faut plus ou moins Avancer grâce à la minimap Euh Pas très pratique ça Et donc oui Le dernier On a beaucoup de temps Pour aller le chercher Parce qu'en fait C'est vraiment super loin 4 minutes Il y a des bananes Ouah Il voit vraiment rien Par contre C'est horrible Il est de l'autre côté De la petite montagne Et d'ailleurs Je sais pas si vous avez remarqué Mais on a plus de maraudeur au fait Ça On a plus de maraudeur Il doit être Voilà Par là-haut On voit le petit halo De loin Ouf Il est dans l'oasie C'est vrai Ouah Je glisse Au secours Maman Voilà Bon Malheureusement Il est mort lui Par contre On a un boss Un boss Il nous a donné On a trouvé un cristal déconneur Du coup Et il y en a un boss Qui s'est Comment dire Qui s'est Qui s'est réveillé Donc Pas très compliqué le boss Il a plusieurs phases Comme tous les boss de l'époque Genre il a trois phases Je crois Donc En gros Ça consiste A plus ou moins Suivre son ombre En fait en réalité On suit son ombre On reste plus ou moins Sous lui Et puis ensuite Il va faire un piqué au sol Il va faire plusieurs Enfin au début Il va faire un halo Ensuite deux halo Pour la deuxième phase Etc C'est le principe de l'époque Aïe Et Et ensuite Il va essayer de nous Tuer avec ses tentacules Chelou Donc tant qu'on reste dessous C'est bon On prend pas de dégâts Bon il va de plus en plus vite après Et puis ensuite Tant qu'on évite Ses tentacules C'est bon On prend pas de dégâts non plus Il fait des petits straffes A la con Donc il est un petit peu Compliqué à suivre Ici il faut faire gaffe Parce que du coup On va avoir trois halo Voilà parfait Et donc du coup Je vais m'approcher un petit peu De lui pour le finir Au pompe Voilà Donc ça reste pas très compliqué Au pire il ne fait pas beaucoup de dégâts Il fait un point de dégâts A chaque fois Avec ses Avec ses Ces espèces de fouets Et puis d'avoir bientôt crevé Normalement Voilà parfait Et on a récupéré le cristal déco noir Avant de l'affronter Donc du coup On peut se barrer Donc en fait C'est pour ça qu'on avait un super grand chrono En fait en réalité C'est parce que On avait le boss Et ensuite On a le même chrono Pour rentrer Rentrer au Comment dire Rentrer à la ville Ouah ça va être compliqué Je vais peut-être prendre beaucoup de dégâts Ouah blablabla C'est quoi tous ces tonneaux quoi Ah c'est pas grave Je vais prendre le pont ici Pour rentrer Ça va être plus rapide je pense Ouah putain je vois rien Ah oui le pont Pas le mur Ah j'ai dit le pont J'ai pas dit la montagne Putain qui est con En 2 minutes 07 Ça devrait le faire Le seul problème en fait ici C'est ma vie en fait La vie du véhicule Qui est comment dire Assez basse Je pense A cause de tous les maraudeurs Et des murs Que je me prends Bon par contre C'est assez pratique Parce que pour repérer la ville On a juste à suivre L'espèce de De grosse lueur Là bas Qui doit être Je sais pas Une espèce de phare Je pense Aouch Aouch Blablabla Merci C'est bon Voilà donc Plus ou moins À suivre le phare Par contre On a des montagnes Donc il faut un petit peu éviter Il faut un petit peu Passer par la gauche Et la droite Euh Hop 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 Wow Ça va Je devrais avoir Assez de vie Pour atteindre Pour atteindre le garage Il est plus si loin que ça Et tous les maraudeurs Sont derrière moi Parfait Putain comment je fume Euh Nickel Wouhou Génial Bon On peut revenir Chez notre ami Damus maintenant Pour lui dire Qu'on a réussi à sauver Bon 3 sur 4 Négas Le dernier il est mort Il avait un cristal d'écho noir C'est un peu chelou quand même Bref anyway Euh Je sais pas s'ils ont le droit Techniquement d'avoir des cristaux d'écho noir Enfin genre C'est que les moines Qui disent que c'est interdit après Ok Donc c'est marrant C'est que t'as vraiment Une tempête de sable Qui est vraiment dégueu A l'extérieur Tu vois que dalle Par contre dans la ville Tout va bien Comme si elle était couverte Alors qu'en fait Pas du tout Si on regarde Normalement Ah si on est dans une Ah non non Voilà Carrément le ciel il est bleu Faut pas se foutre de nous Je veux dire A l'extérieur C'est une grosse tempête de sable Tu vois Comme dans de la purée de pois Et puis dans la ville Tranquille Bon là ça va Qu'on est dans un passage Dans la roche Ah non merde C'est pas C'est pas Damus Qu'il faut aller voir C'est à la reine Qu'il faut aller voir Parce qu'on vient du garage Donc oui ça doit être la reine Je pense Ça doit être la reine Qu'il faut aller visiter Maintenant Euh Ah non pardon Non Le point c'est bien Le point c'est Cliver Oui voilà Le point c'est Cliver Et Cliver se trouve au port Voilà c'est ça Putain Je m'accroche jamais Ok on a un petit défi A propos de Cliver C'est pas l'heure De votre sieste Les filles Ouais C'est ça Cette tourelle Était la seule chose Qui nous protégeait De la menace constante Du désert Personne ne maniait Ce joujou comme moi Vous voulez essayer De faire mieux Ah t'inquiète pas Les joujous C'est son truc Hein Jack Ok Donc ce qui est marrant C'est qu'il t'explique Que cette toile Protégeait la ville Du désert Et tout Mais elle pointe Vers la mer Bon Ça aurait été plus logique De la faire pointer Vers l'extérieur Vers le reste Mais Enfin vers le vrai désert Mais bon Donc on est parti On a deux canons Comme ça Et Et ben On doit shooter des cibles Plus on les shoot rapidement Plus on a de points Et on doit faire 7000 points C'est le but de la manoeuvre Donc bon Pour le moment On a que des cibles rouges Plus tard On va avoir d'autres couleurs de cibles C'est un petit peu compliqué Vers la fin Parce qu'on a que On a le droit On a le droit D'en rater que certaines Genre on a le droit D'en rater que 10 Donc bon Bah voilà quoi Faut faire un petit peu gaffe Une fois qu'on a compris Qu'on pouvait Mâcher les deux boutons Gauche Enfin L1 et R1 Pour avoir le canon de gauche Et le canon de droite Ça va un petit peu mieux Quand même On avance un petit peu Plus facilement On est en tout petit Autofocus Quand on arrive Proche de la cible Ceci dit Qui peut nous aider Après c'est pas non plus C'est pas une visée assistée Je veux dire C'est une toute petite aide A la visée Très 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 fine Mais c'est vrai Que c'est toujours Un petit peu appréciable D'avoir ça Quand on est proche De la cible Ça me fait un peu Penser à la mission Avec les 40 grenagarde Les 40 grenagarde Pardon A dégommer Dans l'usine Dans l'usine désaffectée Dans le 2 Ça c'est une mission Super chéante Tant pis Celui-là je vais le laisser passer Parce que Tant pis J'ai pas le temps Les verres surtout Faut pas les laisser passer Parce que Ils comptent pas Ils comptent pas double Mais Merde De l'autre côté Ok Donc là on a Un bleu Puis un vert Les verres Nous rapportent Plus de points Plus de points Que le reste Même que les bleus En fait Donc Faut vraiment pas Les négliger Rater un rouge C'est beaucoup moins Beaucoup moins important Que t'es un vert Et là par contre Ah c'était dégueulasse J'ai raté un vert Bon ça va J'en ai raté qu'un Vu comment j'étais embarqué Ça aurait pu vraiment mal se terminer Je m'en sors pas si mal Que ça finalement Donc là on commence À en avoir un petit peu De partout J'essaie de me concentrer Un petit peu Parce que ce sera chiant De la recommencer Celle-là J'arrive sur la fin Ceci dit Donc là c'est plutôt cool Ok Ok Il y a encore un petit peu là Nickel C'est bon Cool Bon en vrai Elle est pas si évidente Que ça cette mission Bon Vous avez pulvérisé mon record Et alors Même les plus grands Se prennent des claques parfois Ici la règle veut Que l'on remette un trophée Au meilleur tireur Pour honorer son talent Ce cristal te revient Mais je vais tout faire Pour le récupérer Ok Donc on a reçu Un cristal déco blanche Alors normalement Je crois qu'à chaque fois Qu'on récupère Un cristal déco blanche On a plus ou moins Un deuxième pouvoir Un nouveau pouvoir Light jack Pardon Si je dis pas de bêtises Bon ceci dit On doit d'abord aller Dans l'arène Pour du coup Cette fois-ci Ça va être notre Troisième et dernier défi On va d'abord Aller faire les quelques défis Qu'on a dans la ville Alors celui-là Trouve cet endroit Rapidement Où affronte La douleur De l'échec Et ok d'accord Il y a entre les deux buildings Là où il y a l'échelle Alors je ne me souviens jamais Où est-ce que c'est exactement Mais Ce qu'il faut savoir C'est que c'est entre deux bâtiments Plus ou moins Par là Si je dis pas de bêtises Ah merde Ah merde Non pas du tout Ah merde J'ai du pop Pas du tout Ah si c'est bon Ah non merde Tant pis On va recommencer Je peux du partir de bon côté Ça doit être plutôt Plutôt sur la droite Du coup Il est où mon lézardosaure Ah sérieusement Quelle bande d'enfoirés On peut pas y aller On a pas de lézardosaure Pour y aller Ah ok Non c'est juste là Ouh ok Je me souvenais plus du tout Où est-ce que c'était En fait c'est pas loin C'est juste Ici Voilà Donc par contre On a pas mal d'or Bah aller récupérer en haut Avec l'échelle Mais On fera ça quand on aura Le jetboard Puisque Par contre c'est des Comment dire Il faut Il faut pouvoir faire le jetboard Il faut pouvoir faire du grind Avec le jetboard en fait Il est où lui par contre Il est planqué de l'autre côté Ok Deux petits gems crâniennes Ça fait pas de mal Ah il est juste là Réussis ce difficile défi des anneaux Oh non Un défi des anneaux T'es pas cool mec T'es vraiment pas cool Ça va Les défis des anneaux Comme ça C'est pas très compliqué Enfin C'est pas super compliqué En réalité Ouais Génial On recommence Non en vrai Le seul problème C'est de pas savoir Où ils sont Quand t'as un temps Un parti Assez Assez serré Mais le plus relou C'est quand t'as des courses à faire Notamment contre les moines Là où les moines te shootent en permanence Et ça c'est chiant Parce que du coup Tu peux pas vraiment avoir une course droite Donc c'est même plus trop de ton ressort De là où tu te diriges En fait C'est là où il te shoot Et là où tu atterris Il faut composer avec ça Ok donc pour le moment On reste Dans cette zone là Sur la plage Mais apparemment Il a l'air difficile Le défi des anneaux Parce que Oh putain Merde Non j'ai glissé Tant pis Il a l'air difficile Parce qu'il coûtait 8 gemmes Donc je pense pas Qu'il soit si simple que ça De toute façon Je pense que Ce défi va clore la vidéo Parce que On a déjà pas mal de temps De record Et On ira du coup Faire notre 3ème combat Dans la prochaine vidéo Mais d'abord Quand même On finit ce défi On récupère les orbes Et Et on On termine la vidéo Vous inquiétez pas Alors du coup On se plante pas Sur la plage ici Faut grimper là Si je veux bien Prendre celui là Plamer un petit peu jusque là Oh ils sont vénères Ok carrément Il nous fait carrément Sauter sur les Sur les Enfin sur les Des bordures Avec la caméra En plus qui fait n'importe quoi Un plaisir Alors ici Il faut faire Merde Ok voilà C'est bien ça Fallait rebondir Sur la petite tenture Oh ça va Il était pas si difficile Que ça au final Le rouge c'est forcément Le dernier Voilà On récupère quand même Beaucoup d'orbes Comme ce que j'avais prévu Nickel Bon on va arrêter de sauter Comme un débile Avec le lézardosaure Du coup On va revenir Vers la reine C'est pas là C'est là-bas Pour clore la vidéo Hop Hop Nickel J'aime bien planer Avec le lézardosaure Ça change un petit peu Juste de la course monotone Qui au final Est assez Enfin Est assez lente Ouais J'ai l'impression que c'est lent Parce qu'on marche Mais Ça se trouve Les zoomers En fait En réalité Ils étaient au moins aussi Ok Est-ce qu'il y a des trucs A récupérer ici Nickel Il y avait des gemmes Au passage Trois petites gemmes Ça fait pas de mal Et voilà C'est juste devant La reine Qu'on va se dire au revoir Aujourd'hui En espérant que vous avez aimé La vidéo Si c'est le cas N'hésitez surtout pas A lâcher le pouce bleu Le commentaire On se retrouve bientôt Pour la suite Des aventures de Daxter et Jack Dans Jack 3 D'ici là Portez-vous bien Allez Tcho tout le monde Bien